... Jean Desquet, champion du monde par équipe en 1990, va nous expliquer sa technique de pêche à l'anglaise au Waggler. Steve Doddworth, pêcheur de haut niveau, nous expose maintenant sa technique de pêche à l'anglaise au Swim Feeder. Pour la pêche opposée ou pour la pêche au Swim Feeder, on utilise ce genre de canne. C'est une canne en deux ou trois morceaux à emmanchement inversé ou à emmanchement avec un spigot. Leur longueur varie entre 2,80 m et 3,30 m. Avec un spigot. Et les cannes font normalement entre 2,80 m et 3,30 m. C'est les cannes où vous voyez... Elle est terminée à son extrémité par un élément très sensible, appelé Kiever Tip, qui permet de visualiser la touche à l'insu du poisson. Le système que vous voyez s'appelle le Swim Tip. C'est un système ancien, moins performant que le Kiever Tip, mais encore utilisé aujourd'hui. Il est constitué d'un morceau de bambou ou de bois relié à la canne par une charnière en caoutchouc. Lors de la touche, la partie mobile se lève. L'inconvénient de ce système apparaît en rivière, dont le courant tend la partie mobile et empêche la détection des touches. Généralement, on peut disposer de 3 puissances de sillons. Vous avez la pointe longue et souple, la moyenne un peu moins souple et la courte plus rigide. C'est le courant de l'eau qui détermine le choix du sillon. En eau calme, la pointe longue. En eau vive, la pointe courte. Ces sillons sont facilement interchangeables. Après avoir passé le fil dans les anneaux, vous prenez un morceau de nylon d'environ 40 cm et vous fixez une potence directement sur le fil. Vous faites 3 tours dans le nœud, vous le tendez et ça vous fait une potence de nylon sans être obligé de couper le corps de ligne, ce qui constituerait un point de rupture du nylon. A l'extrémité de la potence, vous fixez un émurillon et un swim feeder. L'hémurillon permet de remplacer facilement le swim feeder par un autre plus ou moins gros. L'hémurillon est relié à la potence par un nœud baril. 히 on l'hémurillon et un peu plus à l'émur de la potence, puis on a faire une prémetale. Le bas de ligne est attaché au corps de ligne par des boucles. D'un côté, vous avez le corps de ligne qui va vers la canne, de l'autre, le bas de ligne. Quand ces fils sont tendus dans l'eau, le poisson peut tirer sur le bas de ligne sans sentir le swim feeder. Un deuxième montage est possible pour la pêche en rivière avec de l'eau qui court. Vous prenez un morceau de ligne d'une trentaine de centimètres, vous l'attachez au corps de ligne avec trois tours dans le nœud. Vous passez dans cette potence le swim feeder et vous l'enfermez dans une boucle de 10 à 15 centimètres à l'aide d'un nœud identique au précédent. Le swim feeder est ainsi libre à l'intérieur de cette boucle. Ensuite, vous réalisez trois ou quatre nœuds avec la potence sur le corps de ligne pour que cette potence ne s'en mêle pas avec le swim feeder au fond de l'eau. On observe bien que le swim feeder est libre et grâce au nœud, la potence ne s'en mêlera pas. Il suffit de rajouter le bas de ligne avec l'hameçon et le montage est terminé. Voici toute une série de swim feeder ayant chacun des caractéristiques et des fonctions différentes. Ici, un swim feeder qui est destiné à la pêche aux asticots, vous le remplissez avec des asticots pinkie ou d'autres zèches. Ce swim feeder est prévu pour pêcher aux asticots de préférence en eau calme, car en eau courante, il a tendance à rouler. Ici, vous avez deux swim feeder ronds, l'un est plus petit pour les pêches difficiles qui nécessitent l'emploi dèches en quantité réduite au fond de l'eau. Ce swim feeder ovale, très stable, est souvent utilisé dans les eaux rapides, car il roule difficilement. On peut aussi utiliser ces swim feeders ronds dans les eaux rapides, justement quand on veut qu'ils roulent vers les creux du fond de la rivière où pourraient se cacher les poissons. Dans ce swim feeder, on bouche le fond avec de la morse. Puis, on le remplit de maïs, de chênevis ou d'autres zèches. Enfin, on referme avec de la morse. La taille de ces swim feeders à asticots sera choisie en fonction des poissons plus ou moins mordeurs. Ce swim feeder à grille s'utilise uniquement avec de la morse. Au fond de l'eau, la morse se répand doucement. Aujourd'hui, l'eau calme nous fait choisir un sillon assez souple, sensible aux touches. On utilisera un swim feeder monté sur une potence. Pour sonder, on remplace le swim feeder par un plomb. On va mettre un plomb dans la place pour que ça facilite le sondage. On va assurer qu'il n'y a pas d'accrocs devant nous avant d'avancer. Sinon, ça risque de plus de la journée de pêche. Le plomb est monté. Et on va explorer les fonds afin de repérer les obstacles éventuels. On lance le plomb et on le tire en le laissant traîner sur le fond. Le but étant de vérifier que l'endroit choisi pour l'amorçage est propre. Une branche mal placée ferait rater la pêche à cause des accrochages incessants. Après le sondage, on remet le swim feeder à la place du plomb. Le moment est venu de mouiller l'amorce pour qu'elle soit utilisable dans le swim feeder et pour la fronde. C'est parti. 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 On met de côté un peu d'amorce pour le swim feeder. Elle séchera un petit peu à l'air. Ainsi, une fois dans l'eau, elle s'échappera plus vite. C'est parti. On continue de mouiller la morse qui sera jetée avec la fronde. On mélange un peu d'asticots dans les deux amorces. On a fait un amorce, on a fait un tiers 3000 moulinets, un tiers 3000 fonds et un tiers 3000 étang. Plus un petit additif qu'on appelle le rasin belge qui est un additif surtout par la brème. On remplit le swim feeder. On lance le swim feeder à l'endroit de pêche, on plonge la canne dans l'eau pour noyer la bannière puis on la pose sur le porte-canne. Il reste à marquer le fil. Ce repère sert à indiquer la distance d'amorçage. Grâce aux repères, on sait qu'on a lancé le swim feeder à la bonne distance d'amorçage. A l'aide de la fronde, on lance des petites boules d'amorce à la bonne distance. ... ... Avant la tente, Steve vérifie sa distance de lancée grâce aux repères. La croix sur l'écran noir permet de détecter d'imperceptibles touches. ... 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